Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé d'aborder Aujourd'hui on va parler de plusieurs couples de tiktokers mais en particulier deux couples Et donc on va parler de Charlie et Chase, on va parler de Dixie et Noah Beck, on va parler de plusieurs couples qui font polémique en ce moment Avant de commencer la vidéo les gars, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, ça prend vraiment deux secondes Ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe en temps réel, il y a un drama, je vous le poste sur un stage, je vous le traduis Donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est vraiment important de venir me suivre, donc venez me suivre, ça prend deux secondes Donc on va commencer la vidéo maintenant, let's go Donc en premier on va parler de Dixie et de Noah Beck parce qu'il y a plein de rumeurs sur eux, ça fait un moment que tout le monde parle d'eux Et du coup je vais un peu vous expliquer tout ce qui s'est passé pour que vous compreniez bien Donc déjà il faut savoir que Dixie de base elle sortait avec Griffin Johnson, donc Griffin Johnson qui est un mec qui est dans la Sweet House, un tiktoker Elle sortait avec lui, il l'avait annoncé etc Et en fait quelques mois après le début de leur annonce, de leur relation etc, on a appris que Griffin avait trompé Dixie Bon ce qui s'est passé c'est qu'il y a une fille qui avait mis un tiktok où elle expliquait que Griffin était venue la draguer sur Instagram Qu'ensuite il lui avait parlé sur Snapchat, qu'il lui avait dit qu'il était célibataire et qu'il voulait la rencontrer etc Donc je vous mettrai la vidéo maintenant parce que la fille du coup avait exposed Griffin sur Donc de là voilà la fille a clairement exposed Griffin, on a compris que Dixie se faisait tromper du coup et qu'il parlait à d'autres meufs dans son dos Sur ce tiktok en question de la fille qui avait clairement confié que Griffin avait trompé Dixie, il y avait Dixie qui avait commenté 3 petits points d'ailleurs Donc ça se voyait qu'elle était un peu déçue d'apprendre ça, bah logique Donc de là voilà on savait que Griffin avait trompé Dixie mais on savait pas vraiment si ils étaient toujours ensemble, si c'était expliqué, on savait pas grand chose Et en fait on a appris qu'ils étaient vraiment plus ensemble lorsque Dixie l'a annoncé sur sa chaîne Youtube C'est à dire qu'elle a sorti une vidéo avec Griffin qui s'appelle mon dernier date, mon dernier rendez-vous avec Griffin Donc elle a sorti ça sur sa chaîne Youtube Et de là dans la vidéo quand elle commence ça dit clairement, bon voilà les gars on est plus ensemble Mais j'avais cette vidéo qui était planifiée donc voilà, donc en gros c'est ça Donc du coup voilà par rapport à Griffin il avait trompé Dixie du coup ils sont plus du tout ensemble Et c'est là que les rumeurs avec Noah Beck ont commencé Donc en fait tout simplement il y avait une fille qui était sur tiktok qui a croisé Dixie et Noah Qui se promenait dans la rue et qui avait filmé juste comme ça Genre c'était une vidéo de 5 ans De là les gens dans les commentaires étaient tous en mode Ouais ils se tiennent la main, ça se voit qu'ils se tiennent la main Du coup il y a une fille qui s'est amusée à faire un montage Et qui a tout simplement zoomé sur les mains de Dixie et Noah Et clairement sur la vidéo on voit clairement qu'ils ne se tiennent pas la main On voit juste que par rapport à l'angle où la fauteure était prise On dirait qu'ils ont la main l'un sur l'autre Alors qu'en fait De là Dixie quand elle a vu ça elle a réagi en mettant un tweet où elle a mis Laissez moi respirer Oh mon dieu Vous ne savez pas comment marcher fonctionne En voilà il a mis ça en mode les gars on marchait juste Genre vous savez pas comment ça marche D'ordre de marcher en fait Vous savez pas que nos bras font ça Que ça peut se croiser De là le meilleur ami à Griffin a décidé de répondre Par rapport à Noah et Dixie Et la vidéo où ils se tiendraient la main Et il a tout simplement changé une bio en fait Sur son Instagram qui s'appelle Carson Bowling Il avait mis une photo avec Griffin et Dixie Et il a mis genre dans la description Il a changé sa description et il a mis J'ai toujours su la vérité Genre là il a retourné la situation Et il veut faire croire aux gens que c'est Dixie qui trompe Griffin Donc bon c'est un peu débile Et les gens l'ont assez mal pris Parce que c'est quand même Griffin qui a fauté en trompant Dixie Et là le meilleur ami à Griffin fait comme si c'était Dixie qui avait fauté Donc ça a un peu énervé les gens De là bah après ça on les voyait très souvent ensemble Il y avait souvent des photos qui fuitaient Où ils étaient ensemble Des tiktoks des trucs on les voyait Qui se traînaient vraiment beaucoup ensemble Et du coup bah les gens se posaient vraiment des questions Est-ce qu'il y avait un rapprochement Est-ce qu'ils étaient seulement amis Donc du coup pour répondre à cette question Dixie a fait une espèce de nouvelle émission Sur sa chaîne Youtube Où elle répond à plein de questions etc Et donc dans cette émission Bah clairement Charlie elle a décidé de poser la question directement à Dixie Et elle lui a dit Ecoute tout le monde veut savoir Qu'est-ce que tu fais quand tu traînes avec Noah Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre Quand vous êtes ensemble Et donc là Dixie elle a un rire un peu nerveux Et elle répond Il est cool Donc je vous... Donc du coup on lui a aussi posé la question de son côté Donc qu'est-ce qu'il pense de Dixie Est-ce que les rumeurs sont vraies Est-ce qu'il y a du rapprochement Et il a décidé de répondre Aucun commentaire Et il a répondu à Dixie en disant She's cool Donc en gros elle dit qu'il est cool Et lui du coup répond qu'elle est cool aussi Donc je voulais... Ensuite par la suite Il y a une vidéo qui a fuité Où tout simplement on voyait Dixie et Noah Qu'ils étaient partis manger un truc Ou je sais pas Ils s'étaient posés à une terrasse Et tout simplement Il y a une vidéo qui a fuité D'une story snapchat d'un mec Où on voit simplement Noah Qui fait des caresses dans le dos à Dixie Genre enfin je vais vous montrer ça Mais assez étonnant Et quelques jours après Ils ont encore été aperçus au restaurant Et quand ils étaient au restaurant Tout simplement ils étaient posés tous les deux A une table Dans une vidéo où ils sont au restaurant On voit Noah qui se touche le cou etc Et ensuite ils demandent à Dixie de regarder Et du coup Dixie regarde son cou comme ça Elle lui touche Enfin bon Ils ont l'air d'être assez proches en soi Donc je vous laisse Et du coup par la suite Quand ils étaient au restaurant Il y a aussi un tout simplement Un journaliste qui est venu Et qui leur a posé une question Et qui leur a dit Oui vous faites un beau couple etc Et Dixie a répondu Oui on fait un beau couple de bêle Donc du coup encore une fois Ça part sur des besties Et on sait très bien comment ça finit A chaque fois que les tiktokers Tiktokers nous disent qu'ils sont besties Ça finit toujours en couple Donc bon je sais pas ce que vous en pensez Par rapport à Noah et Dixie C'est le dernier truc qui est sorti sur eux Mais apparemment maintenant ils sont devenus besties Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Donc ensuite on va parler Un cas un peu plus particulier Un couple dont ça fait un moment que je parle Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas Donc aujourd'hui on va parler de Charlie et Chase J'espère que vous êtes au courant Mais il y avait eu une grosse histoire Puisque Chase avait apparemment trompé Charlie Avec Nessa Barrette Je vous avais fait une vidéo entière là dessus Donc je vous la mettrais dans le petit i Qui est par là ou par là Je ne sais pas Mais en gros voilà Donc Chase avait apparemment trompé Charlie Elle était pas au courant Elle a appris ça publiquement Enfin bref c'était un peu un bordel tout ça Et en fait depuis ce temps là On savait qu'ils se reparlaient Qu'ils étaient potes C'est à dire qu'il y a eu plein d'interviews Où les gens demandaient à Charlie Ouais t'en es où avec Chase Est-ce que vous êtes de nouveau amis ? Non et à chaque fois ils répondaient que oui Elle est pote avec lui Que tout va bien entre eux etc Donc on comprenait qu'ils étaient de nouveau potes Mais depuis tout ce temps ils reposaient pas de contenu ensemble On les voyait plus ensemble Enfin ils disaient qu'ils étaient potes mais d'ailleurs on les voyait plus ensemble Et jamais ensemble Donc du coup ça paraissait un peu chelou Et les gens étaient en mode Ouais vous dites ça pour plus qu'on vous saoule avec ça Mais vous avez pas l'air d'être proches les gars Genre vous avez pas l'air d'être amis Puisqu'on vous voit jamais ensemble Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'il y a quelques jours Il y a des gens qui ont commencé à comparer des trucs Et il y avait Charlie qui avait fait un TikTok Et Chase qui avait mis une story Instagram Et en fait les gens ont remarqué Qu'ils avaient exactement le même fond Genre ils avaient l'air d'être dans la même salle de bain La même pièce Genre ils avaient l'air d'être ensemble simplement Du coup Charlie a répondu Puisqu'il y a un journaliste qui l'a vu dans la rue Et il a commencé à lui demander Ouais est-ce que ces derniers jours tu as vu Chase Est-ce qu'hier soir t'étais avec Chase Est-ce qu'il était chez toi etc Et elle a répondu apparemment que non Ils étaient absolument pas ensemble Que Chase n'était absolument pas chez Charlie En gros c'est ça Et comme par hasard quelques jours après On voit Charlie D'Amelio Qui poste un TikTok avec Chase Bon elle reposte un TikTok avec Chase Après toutes les histoires qu'il y a eu Après les trucs ou les rumeurs Ou qu'il y avait disons qu'il se revoyait etc Et il disait à chaque fois non Là on voit ils repostent un TikTok ensemble Donc en soi c'est pas un truc de ouf Ça se trouve ils sont juste potes Comme je le dis ça se trouve ils s'entendent mieux Mais voilà en tout cas elle a posté un TikTok avec lui Et tout le monde était choqué de voir que ça y est Il se reparle et tout Et d'ailleurs sur ce TikTok de Charlie Qu'elle a posté Il y a tout simplement Dixie qui avait posté un commentaire Et elle l'a supprimé après Mais on voit elle avait posté un commentaire Où elle l'avait mis Tout ça pour quoi ? Même elle elle était en mode perplexe Elle était en mode tout ça pour ça Genre en gros toute cette histoire Tous ces dramas Vous vous êtes affichés sur Twitter Vous vous êtes exposés Pour qu'au final vous faites un TikTok ensemble On votre meilleur pote Donc en gros même Dixie avait dit ça Et il y avait aussi Avani Je crois qu'elle avait commenté Avani elle a mis attend une minute Genre what the fuck Genre même elle elle était choquée De voir que eux deux repostent un TikTok ensemble Aussi il y avait Thomas Petrou Qui avait posté un vlog sur sa chaîne YouTube Et en fait dans ce vlog L'intro ça commence On va dire que Dixie et Chase Qui sont à un restaurant Et en gros on voit Chase Qui commence à la faire chier et tout Et genre Dixie lui répond Ah c'est pour ça que Charlie l'a quitté Du coup on apprend que Chase et Charlie Se sont quitté plusieurs fois Apparemment Ou alors les gens ont fait encore plus de recherches Et ont encore plus réfléchi Il y a des gens qui se disaient Que ça se trouve ils se sont remis ensemble Puisque Dixie dans sa vidéo dit Ah c'est pour ça qu'elle t'a quitté la première fois Donc vu qu'elle l'avait quitté la dernière fois Peut-être qu'ils se sont remis ensemble Donc vous voyez il y a plein de gens qui étaient perplexes Rien n'est sûr Et ça se trouve ils s'entendent juste bien Ils sont juste potes Donc voilà je préfère le prévenir On sait jamais Et de là il y a un soir aussi Donc c'était le même soir je crois Où Charlie et Chase ont fait le TikTok Je sais plus mais il y avait un soir aussi Où comme par hasard Les deux histoires que je viens de vous citer On voit tout simplement Noah Beck et Chase Qui sont tous les deux chez les d'Amelio En train de vivre leur meilleure vie En train de faire des TikTok Ça a paru encore plus bizarre Parce que les gens étaient en mode Donc Noah, Dixie, Chase, Charlie Sont dans la même maison Donc ça fait comme si genre les deux soeurs Elles avaient ramené leurs copains Vous voyez ce que je veux dire Du coup ça a fait beaucoup parler les gens Donc voilà en tout cas C'était toutes les rumeurs sur Chase et Charlie Les rumeurs sur Noah et Dixie Donc dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi si vous pensez Qu'ils sont remis ensemble Chase et Charlie Dites moi si vous pensez Que Noah et Dixie Il y a moyen ou pas Donc dites moi tout ça dans les commentaires Dites moi ce que vous en pensez En tout cas moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye